L'Europe ignore le risque de cancer dû à la 5G. Le 13 janvier 2019, le journal allemand Tagesspiegel a publié un rapport de recherche intitulé « Promesses radieuses sur la situation des études de la téléphonie mobile et l'expansion de la 5G ». Tant le groupe de recherche américain du National Toxicology Programme de l'État que la célèbre chercheuse en cancérologie Fiorella Belpoggi ont trouvé des preuves claires de l'effet cancérigène des rayonnements à haute fréquence. Des centaines de scientifiques s'opposent à l'introduction de la 5G, mais la Commission de l'UE et les gouvernements européens continuent à ignorer les risques. Le Tagesspiegel a révélé comment le contexte des études a été minimisé et comment les recommandations de l'ICNIRP, Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non-ionisants, ont servi de justification. Il s'agit simplement d'une association privée enregistrée en Allemagne sans aucun caractère officiel, cofinancée par l'Office fédéral de la radioprotection et excluant les experts qui ont des opinions divergentes. Pourquoi ces risques sont-ils ignorés par la Commission de l'UE et les gouvernements européens ? Si ces risques sont ignorés par la Commission de l'UE et les gouvernements européens, c'est au peuple d'agir. Eckhart Tolle, maître spirituel et auteur de best-seller, nous dit « Si tu trouves ton « ici et maintenant » insupportable et que cela te rend malheureux, alors il y a trois possibilités. Quitte la situation, change-la ou accepte-la complètement. Si tu veux prendre ta vie en main, tu dois choisir l'une de ces trois options et tu dois faire ce choix maintenant. Parce que notre vie personnelle influence directement celle de la communauté, chaque décision a aussi des conséquences pour l'ensemble. Mais le bien commun est aussi un bénéfice pour la vie personnelle. Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles sur la 5G et être informé des activités dans votre région, contactez-nous à www.cla.tv.com Sous-titrage ST' 501